Salut à tous et à toutes, c'est Adam. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo que vous attendiez tous. La partie 2 du challenge de réaliser 100 défis en 24 heures. Donc ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. C'est toujours le fun de réaliser plein de défis. D'ailleurs, je viens d'en réaliser un. Mettre des fringues stylées pendant 24 heures. Regardez comment on tapie en mode gentleman. Donc ouais, je vais garder cet outfit-là pendant toute la vidéo. D'ailleurs, notez-le-moi sur 10 dans les commentaires. Et comme ça, le premier défi est réalisé. Alors maintenant, passons au deuxième défi. Ok, regardez comme dans ma première vidéo, j'ai une liste avec tous les défis. Donc on va en sélectionner un au hasard. Faire la plus haute pile de papier de toilette. Ça, c'est un bon défi, let's go. Première étape, trouver tout le papier de toilette qu'il y a dans ma maison. J'espère que j'en trouvais quand même beaucoup. On va commencer ici notre tour. Elle est quand même assez grande. Il y a même un chat qui est épaté. Ok, là c'est un jeu d'équilibre. Non, là si ça tombe pas, je comprends pas. Ça a tombé. On va essayer. Allez, un autre de plus. La caméra, ça paraît pas, mais c'est aussi grand que la tour Eiffel. Non, non, ça se peut pas. Peu importe où est-ce que j'ai le mec, il tombe. Ça tient. Regarde comment elle est plus grande que moi. Ta grand-mère. Lance ta casquette en l'air et elle doit ratterrir sur ta tête. Vas-y, ça c'est facile. Au. Ok, j'ai pris une autre casquette, ça va aller mieux. Oh. J'avais jamais dit que ça allait faire autant mal. Le truc est dur, sa mère. Oh, je l'avais, je l'avais. Oh. Ta grand-mère. Regarde, en vrai, le veston m'empêchait de bouger. Yes. Ouais, en fait, j'ai réussi. En fait, j'ai réussi, yes. La famille comme ça, c'est réussi. En posé, moi, je mets ma casquette comme ça. Non, non, je pourrais. Yo. C'est supposé être facile. Je me suis cassé la tête. Au sens propre. Et voilà, c'est fait. Mange une banane avec la peau. Bon, ouais, vas-y. C'est parti. Ah ouais, c'est vraiment bon. De toute façon, moi, je mange toujours ça comme ça, une banane. La peau, ça rajoute du goût. Posez. Faire cinq pompes à une main. Ça, c'est un défi de sport. Je ne sais pas si je vais réussir. En plus, des pompes à une main, c'est vraiment dur à ma connaissance. Ok, si je mets mon bras comme ça, j'ai mal au poignet. Je ne pense pas que ça va être possible. C'est moi que j'avais perdu une tomate pendant que je faisais ça. Je ne sais pas si c'est réussi. Dites-le-moi dans les commentaires. Je n'ai jamais vraiment compris comment on est censé faire ça. Faire cinq fois pile ou... Pile ou face. Mon ami, qu'est-ce que tu fais? Donc, regardez, j'ai une pièce. Ça, c'est pile. Et ça, c'est face. Donc, il faut que j'aie cinq fois pile de suite. Ça, c'est un défi de chance, là. Pile une fois. Pile deux fois. Let's go. Pile trois fois. Pile quatre fois. C'est fait. Pile cinq fois. Let's go. C'est fait. J'ai réussi enfin. Je vais vous la voir, je commence à avoir faim. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Vous êtes les meilleurs. Le défi, c'est de manger du McDonald's. Mais tranquille. C'est pas vraiment un gros défi. J'ai la marchandise. Oh là là, le junior au poulet. Je te jure, celui qui m'a donné ce défi-là, c'est un boss. En plus, j'ai un autre burger à déguster. Donc, ça va être trop bon. Manger un hamburger sans les mains. D'accord. Mais ouais, comment je suis censé manger ça sans les mains? C'est vraiment bon. En plus, c'est full de fun de manger ça comme ça. Mets ta jambe en arrière de ta pelle. D'accord, je vois. Un exercice de souplesse. Si vous entendez un craquement, c'est que ma jambe va casser. Ok. Les amis, je ne suis pas capable. Mais au moins, j'ai fait de mon mieux. C'est ça qui compte. Et honnêtement, j'étais prêt d'y arriver. Regarde la vidéo et compte combien de fois tu as dit dégueulasse. Je vous jure, vous savez, des bonnes visites de défi. Donc là, il faut que je regarde ma vidéo réalisée sans défi en 24 heures. Et que je compte le nombre de fois que je dis dégueulasse dans la vidéo. C'est parti, je pense que ça va être long. Ok, j'ai fini de compter. Mais en fait, Jérôme n'a pas dit souvent mais dégueulasse. Je l'ai dit 9 fois. Il y en a vraiment des saveurs dégueulasses. C'est dégueulasse. Ça, c'est un défi un peu dégueulasse, on ne va pas se mentir. Il a vraiment l'air dégueulasse. La texture est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Non, mais là, il y a des limites à me donner des défis originals. Refait ta 19e vidéo. What? Tu penses que je sais quoi ma 19e vidéo? Ouais, sur ma chaîne, on descend au max. 1, 2, 8, 9, 14, 18, 19. Je réponds aux clichés sur les Québécois. Ok, d'accord, je vais refaire ça. Vous savez, mes chers amis. Vous savez, mes chers amis. Être Québécois n'est pas toujours facile. Être Québécois n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de clichés sur les Québécois. De clichés sur les Québécois. C'est quoi la face que je faisais à la fin? Je n'arrive pas à la refaire. Le défi, c'est de compter une boîte de céréales en anti. Genre chaque céréale. Vous voulez que je fasse une dépression? Regarde-moi, c'est ça des Froot Loops. Il faut que je compte tout ça, là. Alors les amis, là-dedans, après avoir compté chaque Froot Loops, je peux vous dire avec assurance qu'il y a exactement 2026 Froot Loops. Et voilà, je suis trop fort. Ben ouais, mon gars, j'ai compté tout ça. Et j'ai trouvé cette réponse. Ok, non, la vérité, je ne suis pas con. Regardez, ce que j'ai fait, c'est un petit calcul mathématique. 3 quarts de tasse de ces céréales, ça égale à 27 grammes. Ce qui veut dire que j'ai pris 1 quarts de tasse de Froot Loops. J'ai compté le nombre de Froot Loops que ça représentait. Ensuite, j'ai fait ce nombre x 3. Donc c'est 3 quarts de tasse, ce qui est égal à 27 grammes. Et ensuite, ce nombre qui était égal à environ 114. Je l'ai divisé en 27 pour savoir le nombre de Froot Loops par grammes. Et ça m'a donné 4.8 choses. Ce qui veut dire que 4 Froot Loops pèse 1 gramme environ. Et dans cette boîte, il y a 480 grammes. Donc j'ai fait ma réponse 4.8 choses x 440. Et ça m'a donné 2026.666 Froot Loops. Je suis un malade, oui. Pourquoi j'ai fait ça ? Faire un trix avec un chat. Mon ami, pourquoi tu t'en vas ? Pourquoi tu t'en vas ? C'est bon, c'est bon. J'arrive, j'arrive. Tu dois faire un trix. J'aurai une acrobatie. Oh là là, ce gros porc. Maintenant, il va faire tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais ? Il ferait tout pour manger. Vas-y, je veux que tu sautes. Saute. Saute. Je suis pas un dresseur. On saute, on saute, on saute. Oh my god. Non, non, il est trop fort. C'est bon là, c'est validé ou pas ? J'attends la réponse. Et voilà 15 défis de fait. Maintenant, il faut que je boive un verre d'eau la tête à l'envers. Je vais pas me noyer si je fais ça ? Fils de... Écrit un poème. Dans la vie, il n'y a rien de plus important que le temps. Personne ne sait réellement comment s'en servir, donc souvent, il est remplacé par de l'argent. C'est pourquoi, beaucoup finissent par mourir, sans même avoir réalisé leur désir. Le temps est précieux. Il ne se commande pas par FedEx. Le temps est précieux. C'est pourquoi, je me suis acheté une Rolex. Mes 30 vêtements, il sort dehors. Bon, c'est la vie, j'ai peut-être même pas 30 vêtements. Mais bon, on peut toujours essayer. Hey, yo ! Incroyable ! Je suis prêt à toi avec cet ente-fait. Posez Pepper. No cap. Je sors de mon corps ! Ce défi là, c'est facile. J'ai juste à manger une pomme comme tu en manges une habituellement. Regardez à l'intérieur, il n'y a rien. Si tu manges ta pomme sur le côté, c'est sûr qu'il y aura un truc au milieu, bizarre, qui n'est pas bon. Mais regardez, ça dépend juste de la manière dont tu manges la pomme. Il n'y a rien en réalité. Et voilà, c'était délicieux. Ok, prochain défi. Fais un rire. En gros, un reel, c'est genre un TikTok sur Instagram. J'en avais justement fait un récemment. C'est genre ce qui arriverait s'il y avait un monstre sous ton lit pour de vrai. Donc ouais, j'ai publié ça sur mon compte Instagram. Et c'est parti. C'est partagé. Ça, c'était un défi vraiment facile. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur Instagram. Se raser les cheveux. Vous êtes des malades, je ne vais jamais faire ça. Et voilà. Ah ouais, c'est pas mal. En vrai, ça m'irait bien d'être chauve. Ok, en vrai, je suis mieux avec des cheveux. On va se laver. Écris sur ton mur. Vas-y, je vais faire un petit dessin. Et voilà, c'est fait. C'est fou, ça. Je suis bon en dessin. Ok, c'est mon frère qui l'a fait. Bouffe-moi le cul. Oula, ça ne ressemble pas vraiment à un défi, ça. Il faut que tu fasses un trick avec. Ok, ce trick-là, tu es capable encore de faire. 980. Donc voilà, au moins, j'ai réussi à faire un trick. Faire un tour du monde avec un hand spinner. Je ne sais pas si c'est quoi ce défi-là, les gars. Vous vous êtes pris en 2016 ou quoi ? Alors, c'est facile. J'étais vraiment un kikou, moi, en 2016. J'aimais trop les hand spinners. Ça ne sert absolument à rien. Oui, 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 oui. On est en 2022, les amis. Un peu plus si je me mettais d'habille. Mange un concombre en début de vidéo. Ah, les amis, les amis, je crois que je vous ai encore eu. Dans la première partie, j'ai commencé la vidéo en mangeant une carotte et personne n'a remarqué. Et dans cette vidéo, je mangeais un concombre. Ni vu ni connu. Donc, c'est un défi de plus de fait. Apprendre le morse. Ça, c'est un défi vraiment intéressant. Le morse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un animal. Tu vois, c'est un animal qui ressemble à ça. C'est une blague, évidemment. Le code morse, plutôt, c'est un code qui permet de transmettre à un texte à l'aide d'une série d'impulsions courte ou longue. Regardez, ça, c'est l'alphabet morse. Euh, ça. Donc, en gros, si j'ai besoin de dire mon nom, ce serait comme ça que je dirais mon nom. C'est tellement cool, mais c'est vraiment complexe, genre, à entendre et à comprendre, simplement. Mets du rouge à lèvres. Ça tombe bien, je suis dans le setup gaming de ma mère. Ben, le setup de make-up. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous me faites faire ? C'est incroyable. Le pire, c'est que ça me vaut bien. J'ai l'air de meuf, on va se l'avouer. Si je mets mes cheveux comme ça, c'est encore pire. Alors, tu veux me pécho, on est d'accord. Clasher Adam le rigolo. Vous voulez me faire clasher un gars que je connais même pas, qui m'a jamais rien fait et que je n'ai rien contre lui. Vous voulez juste que j'ai des problèmes, c'est fou ça. Mais ouais, en vrai, ça me dérange pas de le clasher, lui. Parce que c'est comme le seul autre Adam qui est popular dans le YouTube game français. Donc, ouais, il mérite que je le clashe. C'est une blague Adam. Ok, si je te clashe, il n'y a pas de... C'est juste pour la vidéo, t'inquiète. Alors, par où commencer Adam le rigolo ? On va voir si t'es vraiment rigolo. Ok, ouais, tu l'es. Non, j'ai juste regardé ta coupe de cheveux, ouais. Je pense qu'on peut dire que tu l'es. T'es vraiment rigolo. Yo, c'est impaille ta coupe de cheveux, mon gars. Ok, ouais, je comprends. Je viens de regarder quelques-unes de ses vidéos. Il fait, tu vois, des vidéos d'horreur, des vidéos qui font peur. Bah Adam, t'es sûr que les gens regardent tes vidéos parce que ce que tu dis fait peur ? Bon, honnêtement, c'est plus ta tête qui me fait peur. Yo, je m'excuse Adam. Je m'excuse vraiment. Pour vrai, c'était juste des blagues, je ne voulais pas être trop méchant. J'ai réussi à relever le défi. D'ailleurs, pour vrai, ce qu'il fait Adam, c'est vraiment intéressant. Sur ce, on peut passer au prochain défi. Ça, c'est trop facile. Pour de vrai, je vais l'avoir du premier coup. Regardez ça. Ça, c'est trop facile pour vrai. Je vais l'avoir du premier coup. Regardez ça. Yes ! C'est réussi. Ne rien faire pendant 30 minutes. Non, non, les gars, ça, c'est nul comme défi, là. J'ai pas envie de... Lécher les deux boules. Let's go. D'une glace. Voilà. Yo, le gars qui m'a donné ce défi, là, je dois le remercier. Ça doit faire genre 6 ans que je n'ai pas joué. Le jeu est encore pareil comme avant. C'est tellement le fun. Non ! Ok, regardez. Mon score. Vas-y, je vais essayer de faire mieux. Ok, là, ça commence à être dur. Maman, j'ai le deux... J'ai le deux... Je suis mort. Je comprends pas le jeu. Ça me dit que j'ai 15 000 points. Ok, je comprends rien. Il y a 1000 maths qui m'a donné le défi de faire un gâteau. Je vais faire cette petite recette-là. C'est genre un petit gâteau. C'est une petite recette TikTok parce que, ouais, je suis pas cuisinier non plus. Faire un salto arrière. Pour vrai, ça, c'est facile. J'ai déjà fait dans une de mes vidéos défi de dire monde il y a genre 3 ans. Regardez ça. Fais un backflip. Ok, je pense que ça va être compliqué. Hum, miam. C'est parti. Ah, ben c'est déjà fait. As-tu, Jika, elle est menopée. Ok, sur TikTok, j'avais vu un défi qui consistait à casser un oeuf dans sa main, en forçant comme ça. Et genre, il y a comme des gros gars qui ont essayé, ok, et qui ont pas réussi. Donc, on va essayer aujourd'hui. C'est parti. Attends, quoi ? C'était pas supposé marcher. J'ai fait un dégât. Ok, mais les gars, c'est pas supposé marcher quand tu fais ça. Parce que genre, peu importe la force, quand tu mets dans ta main sa force de partout, la force, elle est partout autour de l'oeuf, donc il est pas supposé casser. Faut arrêter, j'en ai mis partout à cause de ça. Merde, 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 merde. Bon, à cause de l'oeuf que j'ai cassé, je devais me changer parce que j'en avais partout sur moi. Et en même temps, j'ai pu réaliser un défi. Ça, c'est ce que j'appelle le style. Regardez mon dos. Les amis, il me reste environ 11 défis. Et il est présentement 20h12. Donc ouais, c'est un gros tournage aujourd'hui. Alors maintenant, le défi, c'est de gagner une partie de Clash Royale. Un autre défi de fait. Ok, pour le 41e défi, il y a cette personne qui m'a dit soulève-moi. C'est une fille qui a gardé environ 50 kilos, je crois. Donc c'est parti, on va essayer de la soulever. Donc j'ai ici 28 kilos, j'ai à peu près la demi de cette fille. Donc ouais, j'avais comme pas plus de poids, donc je ne peux pas faire des miracles. Alors je vais devoir la soulever deux fois. Ok, deuxième fois. J'aime tellement ça, soulever des filles. C'est vraiment cool. Donc là, défi russe. Prochain défi. Ok. Ok. Wesh, on est où là ? Il y avait trois étages, donc on peut dire que c'est pas mal. Ton défi, c'est de faire plus de vidéos. Alors ça, c'est un bon défi. D'ailleurs, j'avais prévu de faire plus de vidéos dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vu que maintenant sur YouTube, on peut faire des shorts. Et c'est vraiment cool, vu que c'est des courtes vidéos d'une minute. Alors si vous voulez plus de vidéos, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Pour ne rien manquer. Hé Nonnel, viens me voir. Ouais ? La nouvelle marque de concombre, elle est incroyable. Oh, c'est tellement bon. Cosse-toi un oeuf sur la tête. Non mais vraiment, il faut arrêter avec les défis comme ça. Mange de l'argent. Ok, c'est vraiment bizarre comme défi, mais en vrai, c'est parti. J'ai un petit billet de 500 euros. Un repas très coûteux, mais délicieux. Il me reste seulement deux défis. Et je vais avoir complété mon challenge de réaliser 100 défis en 24 heures. J'ai mis une casquette parce que mes cheveux étaient remplis d'oeufs. Genre vraiment, c'était rendu une omelette. Donc là, je viens de réaliser quelque chose grâce à ce commentaire. En fait, c'est plutôt sans un défi, vu que faire 100 défis est aussi un défi. Il faudrait qu'il en fasse 99 pour faire 100 défis. Alors voilà, vous avez capté en réalisant 100 défis, j'ai réalisé le défi de faire 100 défis. C'est compliqué. Pour rien. Mais ouais, c'est donc un défi de plus. Alors attendez, j'en ai un dernier pour la fin. Alors ce défi consiste à arrêter de parler jusqu'à la fin de la vidéo. Oh merde, encore une autre défi. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada